Bonjour, vous regardez l'ombre du mensonge épisode 149 partie 1 mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Aline, et alors Félix, pourquoi tu fais cette tête ? Félix, c'est la seule que j'ai en stock et du reste, tu dois me jalouser non, parce que ma peau est bien plus lisse que la tienne. Aline, à mon sens, tu es aussi appétissant qu'une feuille de laitue. Félix, seigneur, mais quelle répartie ! Aline, écoute, j'essaie de me montrer gentille. Sauf que toi tu viens et tu me provoques, alors je te rends la monnaie, je vais dans le salon. Félix, non, tu ne vas pas au salon parce que tu n'as pas répondu à ma question. Aline, quelle question ? Félix, commence à quelle question mon ange, la porte qui claque et ce sandwich ici a demi mangé ce verre de lait à moitié bué et qui est ce un ? Alors dis-moi. Aline, à moi, j'étais en train de manger avant que vous n'arriviez. Félix, ce sandwich le tient ? Aline, oui et du reste je crois sincèrement que je n'ai aucun compte à rendre, mais bon, je suis sincère et je te réponds, le sandwich est à moi. Félix, et ça, c'est sincère, vraiment Aline, je dois sûrement avoir volé ces trente denis à Judas pour entendre des choses pareilles, si tu es sincère, alors c'est le jour de l'apocalypse. Aline, très sincère, à la grande différence de toi et de ta sœur qui est ici pour prendre de l'argent à ton père, mais je ne vous laisserai pas faire un ? Félix, tu ne vas pas nous laisser faire ? Aline, non. Félix, quelle pureté d'âme Aline, ah et c'est quoi que j'entends là ? Ah, ce sont tes ailes qui s'agitent, hein ? Ah, à tel point tu peux être angélique, alors tu vas me répondre, toi qui es un puits de sincérité. Et la porte qui a claqué ? Aline, alors Félix, j'en sais rien, le vent. Félix, le vent. Aline, eh oui. Félix, il n'y a pas de courant d'air dans cette cuisine, Aline. Ah en fait, je suis sincèrement très inquiet, si c'était un voleur ? Aline, non, aucun risque c'est vraiment très calme ici, c'est triste. Félix, ça vaut la peine de jeter un œil, qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le fond ? Aline, le quartier des employés est un endroit où nous gardons tous les outils pour le jardin. Félix, parfait, deux endroits parfaits pour que quelques voleurs terribles puissent se cacher, je vais vérifier. Aline, non, tu ne vas certainement pas aller fouiner dans ma maison. Félix, mais enfin ma belle, je me fais du souci pour toi, je vais juste te protéger. Aline, retourne dans le salon Félix. Félix, tu es bien nerveuse, n'est-ce pas ? À présent, j'insiste pour savoir ce qu'il y a dans le fond, les quartiers des employés. Ah, je vais jeter un œil. Aline, tu n'iras pas. Félix, si j'irai maintenant, tu t'écartes de mon chemin. Ou alors c'est moi qui le fais en traînant par les cheveux. Rafa, bonsoir à tous, bonsoir. Léla, je trouve vraiment étrange que chacune des réunions que nous faisons pour la succession doit toujours se faire ici dans cet hôpital. Il dit, c'est parce que je travaille ici et Madame Coury, qui est une des propriétaires de l'hôpital nous prête cet espace. Pilar, et en plus de cela, Léla, notre cher Raphaël et maître Ressandé ont été missionnés pour la succession de Nicole, à ma demande et comme je. Fus une très bonne amie de son père, et bien je suis ici afin de lui rendre un ultime hommage. Sylvia, et comme vous devez déjà le savoir, j'ai pour ma part été engagée par Natacha pour ouvrir le procès de reconnaissance de parenté entre elle et Nicole. Lydia, je pense que nous sommes venus ici pour rien du tout la succession n'a toujours pas été réglée. Léla, oui, je ne comprends pas très bien s'il n'y a rien de nouveau, alors pourquoi avoir convoqué cette réunion ? Sylvia, et bien, il y a un détail ici, les examens d'ADN qui ont été faits sur ma cliente. Natacha atteste qu'elle est bien la sœur biologique de la défunte Nicole, c'est à présent, avec tous ces nouveaux documents annexés à la procédure que la succession de faits commence. Léla, ah et bien, je confesse que j'avais encore un petit espoir qu'elle ne soit pas vraiment la sœur de Nicole. Rafa, en plus de cela, un nouveau facteur a fait son apparition. Léla, et quel nouveau facteur maître Nero ? On peut savoir de quel nouveau facteur il s'agit si maître Bueno elle-même qui défend pourtant Natacha vient de nous dire que la succession ne faisait que commencer. En plus, notre avocat n'est même pas présent, franchement tu aurais dû l'appeler Thales ? Il dit, c'était pas nécessaire. Rafa, et à vrai dire ce ne sera pas nécessaire ? Thales m'a demandé de rédiger et de signer ces documents. Léla, et c'est quoi ces documents ? Thales, ma renonciation à la part de l'héritage, je me suis retiré de cette succession, je renonce à tout ce qui me reviendrait en faveur de Natacha, qui à partir d'aujourd'hui, devient la seule et unique héritière. Léla, non, c'est impossible, c'est impossible, Thales tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas vraiment fait ça quand même. Raphaël, Thales renoncée à la part de l'héritage qui lui revient, et outièrement, selon les termes de cette renonciation qu'il a décidé de signer. Sylvia, vous permettez ? Rafa, bien sûr. Sylvia, merci. C'est vrai, oui selon ce document, et bien Thales abdique sa part en votre faveur. Natacha. Léla, en sa faveur, quoi de Natacha ? C'est pas possible Thales que, je n'arrive vraiment pas à y croire. Sylvia, et si et cela devrait accélérer notablement la succession Natacha, à présent que les examens ont prouvé que vous êtes la sœur de Nicole, il n'y aura plus besoin de procéder au partage des biens de votre père pour ensuite répartir l'héritage entre vous et Thales. Avec cette renonciation, d'ici peu de temps, tout ce qui appartenait à votre sœur sera entre vos mains. Léla, non, comment ça, ça ne peut pas être vrai Thales, tu n'aurais jamais pu me faire ça. Il répond, bien sûr que je peux, et en plus de cette renonciation, j'ai signé un document de donation, ce qui aurait été à moi reviendra à Natacha. Rogelio, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça Thales. Natacha, je t'en suis reconnaissant. Thales. Lydia, je pense que tu ne fais que lui rendre justice parce que tu n'as jamais vraiment eu droit à un centime de la fortune de Nicole. Léla, arrête un peu cette litanie, espèce de vautour, personne n'a demandé ton opinion. Pilar, Léla, je t'en prie tâche de montrer un peu plus de retenue, je trouve très digne l'attitude de Thales de renoncer ainsi à l'héritage en fin de compte. Parce que son mariage avec Nicole était une vraie farce, un complot que tu avais orchestré et même très bien orchestré, oh, très sincèrement, je suis mortifiée de honte d'être ta tante. Léla, je me moque complètement de ce que tu peux penser de moi. Thales n'avait absolument aucun droit de faire un document pour renoncer à toutes les bijoux que Nicole m'a donnés. Personnellement, je renoncerai à rien du tout. Sylvia, Natacha, je sais que ces bijoux valent une vraie fortune mais les bijoux sont légalement à Léla, je pense qu'il vaut mieux les laisser à Léla et ce afin de nous épargner à nouveau procès. Natacha, que Léla garde les bijoux. Elle dit, j'espère bien oui parce que sinon je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour ces bijoux, j'ai toujours voulu ces bijoux et ces bijoux sont les miens. Pilar, je sais, tu n'as jamais laissé planer le moindre doute concernant ce sujet, c'était une honte que tu aies demandé ces bijoux à Nicole, alors qu'elle était souffrante, tu sais à présent concernant mon bracelet, je veux bien le rendre parce que je n'ai jamais souhaité le recevoir. Natacha, vu que ma sœur vous l'a offert. J'insiste pour qu'il revienne, Pilar, merci. Natacha, il en va de même pour l'argent qu'elle a laissé à Rogelio pour sa spécialisation et pour que le docteur Vinity S offre un traitement aux patients sans ressources atteints d'un cancer. Il dit, merci infiniment Natacha, c'est très généreux que d'avoir respecté la décision de votre sœur. Léla, Thales, je te laisse réfléchir à ce que tu es en train de faire. Réfléchis bien, il est encore temps de faire machine arrière, Thales fais-le. Il dit, Léla, c'est un fait, j'ai jamais mérité de recevoir un centime de Nicole. En parlant de ça, Natacha, selon le document, j'ai pas l'obligation de rendre ce que j'ai dépensé simplement parce que je ne saurais pas comment, mais ma part de l'héritage qui représente une fortune te revient complètement. Léla, je fonce immédiatement au manoir récupérer les bijoux parce qu'ils sont à moi. Natacha, Léla, tu ne peux pas. Elle dit, bien sûr que je peux, ces bijoux m'appartiennent. Sylvia, ils ne vous appartiendront que lorsque la succession sera enfin clôturée. Léla, attendez alors je vais encore devoir attendre pour avoir ces bijoux. Rafa, il le faudrait, oui jusqu'à ce que la succession ait été close et que la justice ait déterminé que vous aviez effectivement, des droits sur ces bijoux. Léla, vous êtes un avocat ridicule, je suis certaine que vous avez manigancé tout ça avec Thales, juste pour m'atteindre. Rafa, très honnêtement l'idée est celle de Thales. Léla, je veux mes bijoux sur le champ, sur le champ, je sais que ces bijoux valentinent une fortune, je les laisserai pas entre les mains de Natacha et encore moins entre les mains de cette bonne femme, sinon je sais que je vais devoir passer le reste de ma vie à lutter pour ce qui est déjà à moi, ça n'est jamais sérieux sérieusement. Et tu crois encore ? Thales, il vaut mieux que j'aille parler avec elle, Léla. Léla, Thales qu'est-ce qui se passait ? Est-ce que tu es fou ? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Enfin, pour l'amour de Dieu, dis-moi que tout ce que tu es en train de faire, c'est juste une partie d'un plan que tu as mis en place. Thales, c'est un plan du calme. On en rediscutera à la maison, c'est bien mieux. Viens. Léla, à quelle frayeur Thales, tu aurais quand même pu m'en parler avant, franchement, j'ai failli avoir une attaque. Léla, alors Thales, raconte-moi un peu cette histoire de dingue que tu es allée inventer pour t'emparer de sa fortune, tu dois avoir une sacrée carte cachée dans la manche, une carte vraiment très bonne. Quel plan diabolique est-ce que tu as prévu ? Allez, dis-moi. Nico, voilà, il est endormi, et Ron, est-ce que tu veux que je te fasse un café ou un jus de fruits bien frais, hein ? Il dit, non, non, je veux juste parler avec toi. Nico, Aaron, tu as une de ces têtes, parle. Il dit, je suis séparé d'Amarylis. Nico, ah comme ça, soudainement ? Aaron, je crois que ce que j'ai vécu dernièrement avec un enfant, une femme, enfin, tout n'est qu'illusion. C'était une chose dont j'avais besoin de vivre pour savoir ce que je voulais réellement faire de ma vie. Nico, comment ça, Aaron ? Il dit, je veux me remettre avec toi Nico. Je veux rapporter toutes mes valises ici. Je veux que tu redeviennes comme c'était avant. Thales, ni toi, ni moi point n'allons prendre cet argent Léla. Elle dit, tu as dit quoi ? Thales, après tout ce qui est arrivé avec la mort de Nicole et avec toutes ses souffrances, tu continues à mettre la pression, tu m'as pratiquement obligé à essayer de séduire Natacha, exactement comme pour Nicole, tu n'as jamais respecté ce que je ressentais parce que j'aimais réellement Nicole. Léla, non, attends, Thales, attends, je ne t'ai jamais obligé à rien Thales, tout ce que tu as pu faire, tu l'as fait parce que tu l'as voulu et tu as toujours dit que tu m'aimais et que tu as été amoureux de moi. Il dit, seulement j'ai aimé Nicole, et une fois que j'ai découvert ce qu'était cet amour, Léla, j'ai alors compris qu'entre nous deux, il n'y avait rien d'autre qu'une attirance physique, que notre relation ne se basait que sur le sexe et rien. Léla, enfin, l'amour et le sexe, c'est exactement la même chose. Thales, non moi je crois en l'amour, et l'amour élève l'âme des gens. Léla, arrête un peu ces enfants tuages Thales pour l'amour de Dieu. Il dit, après que Nicole est morte, on a vu apparaître sa sœur Natacha, tellement belle, tellement ressemblante mais bien plus affirmée, plus forte que Nicole, le testament a été suspendu et tout le monde a fini par vivre dans cette maison et bien sûr, je ressentais un vide dans mon cœur. Et bien sûr que Natacha est venue remplir ce vide, mais j'ai commencé à la regarder sous un autre jour et elle m'a charmée, et j'aime Natacha, Léla. Elle dit, attends, non, pour l'amour de Dieu, je n'arrive pas à croire, ne me dis pas que c'est encore en train d'arriver, non, ne me dis pas que tu es en train de tomber amoureux de Natacha. Il dit, c'est toi qui as cherché à monter la tête avec exactement le même plan, avec la même chose, tu vas séduire Natacha, la conquérir et te marier avec elle, sauf que cette fois, elle n'a pas le moindre début de maladie. Alors du coup, on va devoir tuer cette gamine. Léla, et toi, tu étais d'accord avec tout, tu étais d'accord avec l'ensemble du plan parce que tu serais une fois encore son héritier et qu'enfin on arriverait à mettre la main sur toute cette fortune. Thalès, je n'ai jamais été d'accord, j'ai menti. Léla, alors alors comme ça ça laisse tu m'as menti pendant tout ce temps ? Il dit, j'avais vraiment très peur de t'avoir la vérité. Que tu provoques un accident avec Natacha. Que tu veuilles tuer Natacha parce que je sais que tu serais capable de faire ça. J'ai pas raison Léla ? Elle dit, bien sûr, je serais capable de faire n'importe quoi pour avoir sa fortune Thalès. Il dit, c'est bien ce que je pensais. Et celui qui avait un plan, c'était moi. J'ai dû feindre d'accepter, j'ai dû feindre de t'aimer, combien de fois j'ai dû aller au lit avec toi sans avoir le moindre envie. Léla, non, tu n'as jamais couché avec moi sans en avoir envie non, ça j'en doute non, ce n'est pas vrai. Il dit, il fallait absolument que je m'interpose entre toi et Natacha. Et elle a commencé à tomber amoureuse de moi, Léla. Et quand tu me demandais de sortir avec elle, j'adorais ça, ensuite, elle m'a demandé une preuve de mon amour. Évidemment qu'elle tenait à être sûre que ce n'était pas encore un piège. C'est comme ça que l'idée m'est apparue d'un coup et j'ai décidé de renoncer à tout l'héritage, il y a-t-il une preuve de confiance qui puisse être plus grande que celle-là ? Léla, tu n'es qu'un imbécile, tu es un idiot, voilà ce que tu es. Thalès, il fallait absolument que je protège la vie de Natacha et aujourd'hui que je ne suis plus héritier de rien à présent, qu'il n'y a plus de succession ni rien qui me revienne, ça ne sert plus à rien d'essayer de lui faire du mal, ça ne sert plus à rien d'essayer de provoquer un accident, de tuer Natacha. Léla, j'arrive pas à y croire qu'on va rester sans rien, je n'arrive pas à croire qu'on ne va rien, strictement rien dans cette. Thalès, enfin tu vas hériter de ces bijoux, Léla, est-ce que c'est pas ce que tu voulais ? Ils seront à toi une fois la succession terminée. Léla, enfin, je ne comprends pas Thalès. Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça ? Je n'arrive pas à comprendre. Il dit, je sais bien que tu ne comprends pas Léla, parce que tu ne sais pas ce que c'est l'amour et c'est vraiment triste. Je crois que tu es incapable d'aimer quiconque. Léla, que je suis incapable d'aimer ? Mais je t'aime Thalès, je t'ai aimé, ma vie toute entière et nous deux alors. Thalès, nous, deux ? Léla, il n'y a plus de nous deux. Ça fait bien longtemps que tu existes de ton côté et que j'existe du mien, milieu de là, je n'ai vraiment rien à voir avec toi Léla. J'ai été stupide constamment me laisser embarquer dans tes folies, même si je ne voulais pas faire ce que tu me demandais, j'ai été un lâche parce que j'avais mis de côté mon amour, j'aurais dû assumer que j'aimais Nicole, j'aurais été heureux avec elle même peu de temps et ça jamais je ne le pardonnerai, mais par-dessus tout, j'ai été vraiment stupide parce que je n'ai pas vu assez tôt le vampire, la mauvaise personne, la personne vulgaire et intéressée, le vautour que tu peux être. Léla, ferme-la ta intérêt. Arrête de m'insulter, tu m'as menti, tu es un traître, tu es un enfoiré, voilà ce que tu es. Thalès, tu vas la fermer maintenant, tu vas sortir de chez moi et surtout ne plus jamais revenir, va vivre ta vie aussi loin de moi que tu peux. Léla, je m'en vais, oui Thalès, aujourd'hui je vais sortir de ta vie, mais je vais me venger de toi Thalès, je vais me venger de toi et je vais me venger aussi de ces avocats de merde, je peux te jurer Thalès, que je vais me venger de chacun de vous deux crois-moi. Plus rien, je n'arrête pas encore que je ne vais pas avoir un centime de cette fortune, j'arrive pas à croire ça, non j'arrive pas à croire que Thalès me trahit après tout ce que j'ai fait pour avoir cet héritage et cet allié avec ces saletés d'avocats malhonnêtes, non, tout ça ne peut pas se passer et maintenant qu'est-ce que je vais faire par tous les cieux ? Mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai tout perdu, l'argent, j'ai perdu Thalès. J'ai tout perdu, le plus que je l'aimais, j'aimais cet idiot, cet imbécile, mais je vais me venger. Et Ron, bon, j'imagine que ça doit te surprendre que j'apparaisse comme ça soudain, pour te dévoiler tout ça, ma séparation d'Amarylis, ma volonté de revenir ici, et la certitude que je n'aurais jamais dû partir d'ici ni te faire tout ça. Nico, qui m'a fait énormément de mal et Ron. Il dit, je sais, mais cet Amarylis m'avait comme envoûté, elle a manipulé mes sentiments, tu sais. D'abord, elle a dit vouloir faire un enfant avec moi par amour pour toi, elle a juré qu'elle ne dirait rien et qu'elle te laisserait le bébé après avoir accouché. Nico, et Ron, mais enfin, comment as-tu pu croire à un mensonge de cette taille ? Tu sais, je pense que tu t'es laissé embarquer par Amarylis, parce que tu voulais avoir cet enfant avec elle, tu comprends, tu avais ce désir, ce désir de taper sur la poitrine comme un gorille pour crier je suis papa, tu voulais juste être plus viril voilà. et Ron, non, tu exagères. Nico, non, c'est ce que je crois. et Ron, non, je me suis laissé influencer, également par le docteur Coury, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais ce qui importe, c'est que j'ai pu me rendre compte que tout n'était que mensonge, Nico en venant jusqu'ici dans notre maison, je. Nido, notre maison ? Non, je l'ai racheté cette maison rappelle-toi, j'ai racheté ta moitié. N'oublie pas. et Ron, je ne parle pas de la part matérielle, mais du sentiment que j'ai eu quand je suis entrée ici, je me suis sentie comme anéanti, Nico, j'ai pris conscience que jamais, non, jamais, je n'aurais dû me séparer de toi, reviens avec moi. Nico, je ne sais pas non, je ne sais même pas quoi dire. et Ron, Nico il ne te reste plus rien du sentiment que tu éprouvais pour moi, c'était un sentiment si sincère. Nico, et Ron, bien sûr, tu sais, nous avons vécu de très très belles choses, mais la vie n'est pas un conte de fées, tu croyais quoi ? Tu ne peux pas faire tes valises et venir t'installer ici comme ça du jour au lendemain, comme s'il ne s'était jamais rien passé, tu ne peux pas et Ron. Il dit, laisse-moi une lueur d'espoir. Nico, laisse-moi, et Ron j'ai besoin de réfléchir, donne-moi du temps. Il dit, c'est d'accord, je vais te donner tout le temps dont tu auras besoin, mais je ne veux pas renoncer, je viens te trouver parce que je sais que je t'ai énormément déçu. Alors réfléchis bien. Je suis la personne qu'il te faut, la personne avec laquelle tu dois passer tout le reste de ta vie. Nico, j'ai tellement de choses à faire encore aujourd'hui. Et Ron, bien sûr Nico je vais y aller, mais je reviendrai. Félix, plus tu me diras que je ne peux pas aller derrière et plus j'aurai envie d'y aller vois-tu Aline. Aline, Aline, oui, mais je ne permettrai pas que tu ailles fouiner dans ma maison. Félix, oui bien, tu ne veux pas que je sache qui est celui qui s'est enfui par cette porte, hein ? Qui pourrait bien se cacher derrière Aline ? Aline, Félix, cette visite a déjà trop du rêvatéant de ma maison ? Félix, qui se cache derrière Aline, dis-moi. Aline, sors point immédiatement chez moi. César, tu vas finir par sortir d'ici Félix. Il dit, papa. César, arrête un peu de m'appeler papa qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Tu es venu pour te battre avec ma femme, c'est ça ? Félix, en aucune façon, j'ai simplement entendu un bruit de la porte à claquer, j'ai pensé que ça pourrait être un voleur. César, moi aussi j'ai entendu claquer la porte. Aline, c'était juste le vent, mon amour, c'est une très vieille porte c'est à peine si elle arrive encore à fermer. César, alors, tu as entendu Félix ? C'était le vent. Après son retour au salon, va retrouver ta sœur et partez d'ici, je sais que vous êtes venu ici, pour vous en prendre encore Aline, et je n'admets absolument pas que vous veniez chez moi ennuyer ma femme. Félix, bien monsieur. César, Félix tu me ferais vraiment une grande faveur si tu ne remettais plus jamais les pieds dans cette maison de ta vie, tu es venu te quereller avec Aline, dans ma propre maison, je ne veux plus de ça. Félix, je ne voulais pas me disputer, je me suis simplement montré curieux. César, tais-toi Félix. Il dit, bien père tout puissant ? Oui, je vais m'en aller. Paloma, bon, je veux qu'il soit bien clair que je n'ai rien à voir avec cette dispute hein Aline, moi j'étais à l'intérieur à m'occuper de mon petit frère qui d'ailleurs avait sa couche complètement trempée et il a toujours ses irritations. Aline, il a pleuré ? S'il avait pleuré, j'aurais volé pour aller m'occuper de lui. César, Aline est une mère extrêmement attentionnée. Paloma, tu vois, tu es venue ici pour la critiquer une fois de plus. Lutro, eh bien c'est ça, je me fais réellement beaucoup de soucis pour ton état de santé, tu sais, j'ai bien tenté de t'examiner tout à l'heure, mais malheureusement tu n'étais pas à jeûne, alors. César, tu ne m'as pas prévenu que tu viendrais Lutro, alors franchement, comment aurais-je pu être à jeûne ? Bon alors, est-ce que tu es venue ici pour m'examiner ou bien pour essayer de fureter dans ma vie, toi aussi ? Il dit, non, en réalité, moi venir fureter, non, comme je te l'ai dit, je m'intéresse simplement à ta santé et je pense que tu devrais sans doute faire une série d'examens à l'hôpital parce qu'il n'y a pas que la cécité, non, ce n'est pas le seul problème. Le problème c'est que tu pourrais bien déclencher un diabète ou encore faire de l'hypertension et tu as déjà fait un infarctus et tu pourras en faire un autre, tu ne crois pas ? Aline, oui. Je pense que ce serait une bonne idée mon amour et je vais moi-même ty-grec conduire, d'accord ? Et je vais en profiter pour emmener notre fils, il y a tellement de choses à faire dans cette maison, faire le ménage. Suivez la suite sur 100% Novela Résumé. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada